Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filminces et de Singes et aujourd'hui on lance enfin officiellement la saison 8. Je suis Stéphane Corvès, je suis compositeur de musique à l'image et aujourd'hui on va faire un petit point sur ce qui vous attend dans les mois à venir en espérant que ça vous donnera un petit peu envie. Alors on va faire ça en plusieurs parties, d'abord je vais faire un petit bilan très court, très concis de ce qui s'est passé en 2022-2023, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ensuite je vais vous parler de quelques concepts, quelques vidéos que je voudrais, quelques séries de vidéos que je voudrais prolonger en fait ou que j'ai prévu de prolonger parce qu'ils sont maintenant assez représentatifs de la dynamique qui a pris de la chaîne cette année. Et puis en troisième partie je vous parlerai des projets que j'ai et des évolutions prévues à partir de choses qui existaient déjà et puis des choses que j'aimerais faire mais qui sont un petit peu plus hypothétiques. Et puis en quatrième partie on viendra sur un autre projet que je vais relancer j'espère en janvier prochain mais j'aimerais quand même vous en reparler rapidement parce que il est déjà possible de s'y pencher si vous ne l'aviez pas déjà fait. Surprise pour tout à l'heure. Alors pour ce qui est du bilan 2022-2023, ce qui en ressort c'est surtout que cette année la chaîne a trouvé son identité, c'est un truc qui lui manquait. Je tournais autour du pot depuis pas mal de temps et puis les choix professionnels que j'ai fait cette année ont permis d'y voir plus clair en fait et de prendre le recul nécessaire pour comprendre quel était vraiment l'objet de la chaîne aujourd'hui. C'est la musique à l'image en fait. Le prétexte de la de la chaîne c'est la littérature, ça restera le prétexte de la chaîne parce qu'en fait la littérature ça correspond en fait à mes travaux personnels en fait tout ce qui est tout ce qui tourne autour de ça. Ce sont vraiment mes travaux personnels et tout le reste après ce sont des travaux de commandes, ce sont des travaux d'études, ce sont des des choses que je fais dans une autre dynamique mais ce qui est purement personnel voilà c'est cet aspect là. Donc de fait la chaîne a trouvé s'identifier, autour de la musique à l'image puisque c'est ce que je fais depuis le départ c'est ce que je fais de la musique de film en fait vraiment de prix la première vidéo c'est juste que c'était pas assumé parce que j'ai cherché j'ai balbutié j'ai plus ou moins voilà j'ai plus ou moins exploré des voies parfois difficile à comprendre la dernière vraiment dernière exploration j'ai essayé de faire de cette identité m'a amené un truc quasiment incompréhensible qui fait que pour certains je faisais quasiment quasiment de la musique à destination de nature et découverte ce qui est à la fois ce qui est un peu vexant en fait peut-être pas vexant parce que je suis pas facile à vexer mais qui est pas trop mais c'est pas trop approprié quoi en fait voilà mais c'est pour dire parce que le fait que je présente les arbres le fait que j'explique que je suis très attaché à la nature puis à la limite on allait me prendre pour un rythme avant je suis vraiment tout mais sauf ça quoi j'ai si vous cherchez du mysticisme sur la chaîne je vous conseille directement d'aller voir ailleurs c'est pas ici que vous allez en trouver après chacun fait comme il veut c'est pas un jugement de valeur mais c'est pour dire que dans tout cas c'est pas ici que vous allez en trouver voilà pour ça donc il ya cette identité qui est maintenant bien ancrée qui est visible dans les vidéos dans les types de vidéos qui sortent et puis qui est visible aussi dans les playlists et danse dans les albums maintenant de youtube que youtube est en évidence c'est quelque chose qui apparaît aussi publié plus clairement c'est maintenant une chaîne de musique et plus particulièrement de musique à l'image donc là je vais j'ai probablement peut-être mettre même cette cette vidéo en remplacement de la vidéo de présentation qui est plus trop d'actualité en attendant tout cas d'avoir une de refaire une vidéo de présentation qui est plus concise et plus explicite pour ce qui est de ce qui va perturber perdurer ben justement ce sont les vidéos qui sont en lien directement avec ces nouvelles identifiées la chaîne qui sont notamment la déjà le podcast d'interview de professionnels en tout cas de personnes impliquées dans le cinéma à travers le prisme de la musique voilà j'ai interviewé par arnaud de la côte avec qui j'ai eu l'occasion de travailler j'ai j'ai interviewé clem loden j'ai interviewé rachel annus baumeur j'ai interviewé pour l'angoisse mat autorisateur dont l'interview n'est pas encore monté et julien ayant pareil dans l'interview n'est pas encore monté et puis il ya des projets de l'interview qui arrive de plein plein de monde et puis vous allez voir au fur et à mesure vous allez découvrir ça et c'est un chose que j'adore en fait j'adore faire parce que ça permet de faire des rencontres et puis de bas souvent d'explorer des des choses qu'on n'aurait pas forcément fait faute de temps ou ou faute d'opportunités et puis là du coup ça permet de découvrir quand j'ai découvert ce que fait par exemple poling wasmach était vraiment vraiment admiratif en fait de ce qu'il fait voilà des des courts métrages je vous recommande d'aller voir qu'on n'attendait pas l'interview pour aller pour aller voir son travail en plus il a un court métrage qui va sortir dans les dans les semaines mois à venir qui s'appelle chercher le garçon je vous recommande voilà d'avance d'aller voir ça et puis l'autre l'autre aspect des vidéos qui va perturber et perdurer et qui correspond vraiment à l'esprit de la chaîne désormais c'est un troisième après je vais en parler mais cela vous connaissez ce sont les vidéos de rescoring alors c'est quoi le rescoring c'est le fait de prendre un extrême de films que ce soit documentaire ou victime ou de une fiction et puis d'en refaire entièrement avec une partition original un morceau original d'en refaire d'en refaire la musique voilà c'est pas le fait de recréer une musique déjà existant c'est vraiment le fait de refaire quelque chose de nouveau pour la remplacer c'est vraiment une musique de remplacement et ça il y a eu cinq vidéos pour l'instant et c'est aussi constitutif de l'esprit de la chaîne de sa dynamique et là c'est vraiment l'aspect l'aspect des travaux en cours c'est vraiment tout ces choses là c'est la démonstration c'est de l'exercice de style aussi quand je compose à la manière 2 ou quand je reprends un extrait relativement connu voilà il ya une question de contrainte aussi derrière c'est super intéressant et puis j'espère que ça vous plaît et puis le troisième type de vidéo qui va perdre perdurer parce que c'est l'essence de la chaîne ce sont évidemment les travaux les vidéos littérature parce que ça c'est vraiment mon travail personnel c'est l'essence de la chaîne et c'est ce qui ne peut pas cesser en fait c'est juste après ma disponibilité ce que en général ça demande beaucoup de temps et d'investissement parce que ça implique de créer les images peu importe la méthode de créer les images dans d'en faire un texte quelque chose qui soit à la fois littéraire et qui soit personnel et puis d'en faire la musique voilà après selon les projets ça naît plus ou moins vite mais voilà ça demande souvent quand même un petit temps de gestation que je n'ai pas forcément toujours donc ça perdure ça sera j'espère pouvoir faire au moins deux trois vidéos évidemment plus ça serait ça serait génial parce que c'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant et intéressant ça c'est vraiment les choses qui me tiennent à coeur actuellement maintenant dans les projets il y a il ya un projet qui est en cours mais qui va subir pas mal de modifications c'est vous avez dû constater que courant alors l'été dernier c'était en 2022 et cet été enfin autour de l'été j'ai sorti des vidéos tutos autour de linux et de la mao sous linux l'idée étant de permettre d'expliquer à des personnes qui souhaitent se mettre à la mao sous linux ou qui essayent de le faire mais qui aimeraient utiliser des logiciels plutôt destinés à windows l'idée c'était pas de expliquer comment moi je faisais pour donner accès au maximum de monde donc pour ça j'ai fait des collaborations notamment avec arturia qui a eu la gentillesse de me de m'offrir les licences pour certains logiciels en échange de ces vidéos que eux transmettent à leurs clients qui 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 posent des questions sur linux quand ils ont un quand ils ont un souci donc ça c'est plutôt c'est un point très positif mais c'est je souhaite pas que la chaîne soit trop orientée là dessus et que ça ça soit trop mis en évidence je suis très content que ça m'apporte ça m'apporte un petit peu de personne parce que les gens qui viennent vous en fait quand vous arrivez sur la chaîne à partir de ces vidéos là si la musique vous intéresse pas forcément vous allez trouver quelque chose puisque c'est une chaîne musicale et ça vous plaît tant mieux et si ça vous donne envie de rester c'est absolument génial mais ça demande du temps en fait tout ça et c'est du temps que je n'ai pas forcément donc du coup faut que je fasse des choix et puis il faut aussi que je pense à ce que je dois mettre en avant est ce que je dois mettre en avant c'est la musique à l'image donc ça je vais je vais pas arrêter mais je vais transformer en fait c'est à dire que ces vidéos là seront plus orientés sur le tuto est ce que je pars sur une base je fais une review d'un plugin ou est ce que je fais à la base quelque chose destiné aux personnes qui suivent mon travail voilà ça c'est une orientation qui pourra changer à mon avis certaines certaines vidéos seront certainement très orientés au départ à la base review c'est à dire que j'ai envie de parler d'un plugin qui me plaît et il y en a tellement pas en français qui existe que je vais je vais faire une vidéo là dessus ce qui fait que potentiellement ça peut faire venir des personnes tant mieux puisque l'idée c'est de faire découvrir cette chaîne à un maximum de personnes mais que derrière il ya aussi la l'idée de satisfaire la curiosité des personnes qui aiment bien ce que je fais parce que c'est vrai qu'on aime bien aussi venir y avoir un peu comment ça se passe dans les coulisses et comment ils composent et avec quel outil et puis quelles étapes etc donc ça c'est à ça ça mûrit ça va sûrement prendre plusieurs formes c'est juste ça que je peux vous dire mais je veux pas trop abandonner les abonnés historiques on va dire qui s'intéressent surtout à la littérature je pense que j'ai quelques personnes qui ont dû décrocher alors que mon travail à la base leur plaît quoi donc ça ça pour moi c'est important et ça c'est pour les voilà pour les projets qui perdurent maintenant dans les dans les projets que j'aimerais vraiment mettre en place j'aimerais pouvoir faire des temps un peu presque hors sujet sur des apporter un petit peu de réflexion de gras à moudre dans soit dans une actualité soit dans donc quelque chose qui m'importe beaucoup mais sans me limiter à ce que ça est rapport direct avec ce qu'il ya sur la chaîne ça serait évidemment pas très régulier mais parce que je me suis rendu compte que parfois il ya des choses qui me tiennent à coeur qui sont liés plus ou moins pas par exemple il ya un voilà j'ai un sujet en tête je vais pas vous parler maintenant mais j'ai un sujet en tête qui a vous qui est qui a été initié par faquis en qui en lien avec le cinéma mais pas directement avec la musique de film c'est pas grave j'ai quand même envie d'en parler parce que je pense que ça fait partie aussi des choses qui peuvent être abordés sur la chaîne voilà donc j'aimerais faire ce petit jeu ce genre de choses et aussi parce que j'ai un projet par contre qui plus sera plus écrit mais je sais pas si ça se fera cette année parce que c'est beaucoup de temps et ça va être beaucoup d'investissements je voudrais revenir sur tout mon processus de reconversion professionnelle parce que j'ai j'ai vraiment effectué un virage énorme qui s'est fait sur un sacré paquet d'années et je voudrais vraiment vous en reparler parce qu'à mon avis il ya beaucoup de choses intéressantes à en tirer beaucoup d'enseignement en tout cas moi j'en ai appris beaucoup c'est pas fait facilement mais j'ai appris beaucoup de choses grâce à cette expérience et dans les projets je pense que c'est à peu près tout parce que si j'arrive déjà à mettre ça en place ça sera absolument génial voilà mais bon l'idée c'est que j'ai vraiment envie de me recentrer sur les personnes qui aiment et apprécier mon travail mais tout en en permettant à d'autres personnes d'y trouver aussi leur compte vraiment parce que j'aimerais faire tout ça pleinement mais je peux pas je pas la disponibilité donc je pense qu'il ya il ya possibilité il ya moyen de le faire en dernier point il ya une chose sur sur laquelle je pas revenu c'est sur les ateliers de composition voilà et c'est ça j'aurais achevé avec ces ateliers de composition je rappelle je remets le lien en description que les ateliers de composition musicale ce sont des ateliers qui sont ouverts à tout le monde musiciens ou non et qui ont pour objectif de vous donner des quelques clés et quelques incitations quelques occasions de commencer à composer peu importe votre niveau peu importe vos goûts musicaux peu importe vos compétences musicales c'est vraiment l'idée et ça peut aller de la musique concrète fait avec des bruits à de la musique très tonale ça c'est vraiment en fonction de chacun mais je voudrais je j'ai vraiment envie enfin mon ambition c'est vraiment de vous vous amener à composer voilà peu importe votre d'où vous venez c'est vraiment mon objectif et c'est totalement gratuit vous ayez eu un premier atelier et c'est c'est là que c'est important je vous mets la playlist en description parce que c'est toujours actuel en fait vous pouvez faire les ateliers vous m'envoyez vos créations et il ya un retour directement et encore mieux alors là c'est c'est aussi c'est aussi un petit plus que je propose c'est qu'en passant par patréon vous pouvez avoir vraiment des temps privilégiés pour un travail à deux et une exploration un accompagnement on va dire plus plus poussé de vos de vos compositions voilà je mets aussi le lien et dans la description aussi mais patréon c'est une plateforme de micro mécénat qui permet qui est ce qui permet de soutenir les créateurs les personnes qui pas comme moi qui font de la composition ou qui proposent du contenu sur youtube etc c'est très très vaste et nous en tant créateurs on peut vous proposer quand vous contribuez comme vous nous donnez un coup de main sur patréon on peut vous proposer des des contreparties qui peuvent consister justement par exemple à vous accompagner à vous aider voilà et par exemple on a un j'ai mis en place un live où vous pouvez proposer justement dire ah bah j'aimerais bien qu'on parle de tel morceau que j'ai fait j'ai fait et ben pas quand on quand on fait le live on en cause voilà et c'est pas plus compliqué que ça et puis on on échange là dessus et puis on essaye d'avancer ensemble sur ces compositions voilà voilà je vais pas faire plus long parce que je pense que c'est déjà beaucoup trop long pour une vidéo de 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 lancement de saison mais enfin tout cas je suis très très heureux après ces moments un petit peu parce que j'ai pas forcément j'avais pas forcément disponibilité en septembre ce qui est toujours un mois un peu un peu chargé mais maintenant c'est bon on reprend des habitudes à peu près normal mais en tout cas je suis très heureux de vous retrouver et puis de redémarrer cette saison avec vous en espérant qu'on fasse plein de belles choses et puis qu'on se retrouve sur patreon ou dans les ateliers qui sont entièrement gratuits je rappelle et puis voilà à bientôt